Au fond de cette forêt congolaise se cachent Bonané et sa famille de grands singes. Chaque année, près de 2000 touristes rendent visite à ces gorilles des plaines de l'Est, une espèce menacée. Cette zone protégée du parc naturel de Kaouzibiega, dans l'est de la République démocratique du Congo, est leur dernier sanctuaire au monde. Mais leur habitat naturel, la forêt secondaire, est elle aussi menacée. La cause ? Un conflit entre la direction du parc et des communautés pygmées voisines. Oui, les pygmées ont été instrumentalisés pour se donner à la destruction du parc par la coupe de bois, le charbon de bois, l'assillage de bois et même l'extraction minière. Et toutes ces activités sont incompatibles avec la conservation et ce sont des activités qui détruisent même l'habitat des gorilles. Le parc accuse des pygmées d'avoir coupé illégalement 350 hectares de forêt. Sur place, les rangers mesurent l'étendue des dégâts. Des habitants brûlent les arbres abattus dans des fours. Objectif, obtenir du charbon de bois le précieux makala, unique source d'énergie pour la plupart des Congolais. Le conflit a fait au moins trois morts depuis le début de l'année. Ce jour-là, les rangers préfèrent jouer la carte de l'apaisement. Je leur disais que, fini avec les activités illégales dans le parc, donc ils sont censés passer le message à tous les autres éléments qui peuvent se retrouver dans le parc. Les pygmées ont lancé leur enfensive en 2018. Ils affirment vouloir récupérer leurs terres ancestrales dans le parc national de Kaouzibiega. Ils disent qu'ils ont été expulsés du parc national de Kaouzibiega qui nous voyons il y a maintenant 48 ans. Et ils disent que si une fois l'État congolais ne leur donne pas de la terre, ils ne vont pas quitter cette forêt qu'ils ont déjà occupée. Un forum pour la paix est en cours pour mettre fin à ce conflit. L'enjeu est de garantir les droits des pygmées et de permettre le développement du tourisme tout en assurant la survie des gorilles.